voilà bienvenue dans notre dixième et dernière séance pour toute cette unité méthode chinsky pour lire comprendre et parler à partir de l'hébreu des offices vous avez appris énormément de choses sur la langue hébraïque et nous passons aux derniers mots qui nous intéresse pour l'instant c'est le mot ou qui veut dire lui lisez les mots que nous avons appris vu et revues pendant nos sessions et oui nous avons réalisé tout cela ils nous sont comme tombés du ciel et c'est le mot ou qui nous intéresse aujourd'hui nous connaissons des il et elle en hébreu ou et qui apparaissent maintenant sur votre écran c'est presque semblable il y a un hé au début un aleph à la fin et un vav qui porte la voyelle ou pour roux et un youd qui porte la voyelle y pour y donc il arrive parfois de pouvoir les confondre mais on les confond pas grâce au contexte dans la torah il arrive qu'il faille faire très attention parce qu'il peut on peut voir écrit où et que ce soit il mais donc c'est il ou elle au masculin et au féminin avec les mots et les lettres qui apparaissent pour roux et pour y elle qui voici des mots au féminin mesouza mesouzot ce sont ces boîtiers qui sont devant les portes yéchou à yéchou hot une délivrance un refou à refou hot un soin médical ou des soins médicaux tehillat tehillot c'est de halel c'est une louange une louange ou des louanges mitzvah mitzvot un commandement ou des commandements mitzvah et au féminin en hébreu tout ça c'est du côté du féminin c'est du côté du qui c'est d'accord c'est d'accord c'est d'accord c'est un acte de justice de rétablissement de la justice c'est d'accord c'est d'accord c'est au pluriel ce sont des actes de bonté de générosité il ou nos fêles nos flimes quelqu'un qui tombe des personnes qui tombent rolli rollin quelqu'un qui tombe ou au pluriel à sour à sourire un prisonnier d'avard varim des paroles âme à mime un peuple des peuples ma assez ma à sim un acte ou des actes vous voyez ici le singulier et le pluriel de nombreux mots qui apparaissent dans le fils et qui sont soit au féminin qui il se remplace par elle soit au masculin où il se remplace par donc par l'alphabet qui n'a plus de secret pour vous apparaît vous pouvez le réciter identifié chacune de ces lettres il elle en hébreu et également au pluriel il ou elle roux y hem hen donc si on veut dire il ou elle il faudra le dire soit hem pour il au pluriel ou hen pour elle quelques questions sur il ou elle comment dit on il et elle quelle forme prend le pluriel au masculin et au féminin quelles sont les lettres du mot il du féminin pluriel du masculin pluriel et vous pouvez vous aider avec cet alphabet et vous pouvez vous aider avec cet alphabet qui apparaît trouver il et elle quand nous fermons les yeux est ce que nous sommes capables de les retrouver qui nl au singulier au pluriel ou m au masculin singulier et pluriel et voici qui apparaissent au singulier et voici des phrases qui le reprennent où est ce que vous le trouvez ici deux fois vous pouvez faire pause si vous en avez besoin pour identifier tous les mots que vous connaissez ici et maintenant c'est vous qui allez dire ces mots alors je claque humblement des doigts voilà donc tous les claquements de doigts c'est vous qui avez dû dire les mots ça a dû donner à ta tu es celui qui alors après il faut voir comment on traduire est jusqu'à ce que jusqu'à ce que n'a pas été créé le monde tu es celui qui à partir duquel le monde a été créé tu es avant le monde tu es également après le monde au delà du monde et l'origine du monde phrase suivante vous vous rappelez de cette phrase on l'avait déjà évoqué pour le mot au l'âme benny au vain benne israël au tillet au l'âme il s'agit du qu'il 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 s'agit du quidouche de veshameru et donc nous avons ici le vous l'avez repéré c'est l'avant dernier mot le qui et vous connaissez pas mal de mots ici aussi benny ou vain benne israël entre moi entre les enfants d'israël hot un signe qui les aux lames elle est pour toujours suivant alors c'est un extrait de baroucher ammar vous avez repéré le mot ou deux fois parce qu'on le répète de nombreuses reprises barouh ou barouh ou sévéré shit barouh ou vous pouvez le retrouver dans les autres vidéos également et très important nous parlons maintenant de la torah elle est une torah de vie pour ceux qui s'en saisissent vous avez repéré elle est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent qui s'en saisissent le savoir est quelque chose qui nous porte vers la vie et donc vous avez ici le mot haïm que nous avons déjà vu david mais l'air israël haïvek hayam et c'est alors là c'est une phrase vous avez pu repérer les deux appareils les deux apparitions du mot il de roux c'est derrière et vote et donc ça se chante qu'ils ont à marvaillé houtis vavaya mode autre phrase c'est une phrase à tirer du milieu de la amida de tout de tout type de amida peu importe shabbat et c'est c'est donc dans les parties qui sont en fait vers la fin modim anachno larche et c'est un mot que vous connaissez donc atta encore maintenant ou encore à nouveau adonai de nouveau nous l'avons vu et l'auhénou et encore une fois v et l'auhé et le mot a voté nous vous avez peut-être pu le deviner il s'agit de nos pères nous tous remercions du fait que tu es l'éternel notre dieu et le dieu de nos pères et enfin une phrase que vous connaissez que vous avez chanté de nombreuses fois à la synagogue et qui maintenant devient de plus en plus accessible vous voyez le cou qui à peu près au milieu oh c'est shalom bim romav ou ya c'est shalom allez et nous v et alcool israël ve y meru ve y meru amen rosé shalom vous rappelez peut-être de shlomo du roi salomon shalom bim romav ou il y a assez shalom celui qui fait la paix dans ses hauteurs il fera la paix ou ya c'est shalom allez nous sur nous alphabet et il et elle nous avons roux qui apparaît et les lettres dont vous reprononcez le nom pour les réviser encore une dernière fois et nous récitons l'alphabet et maintenant l'alphabet vous vous souvenez que nous avions vu la deuxième partie de l'alphabet nous allons voir maintenant avec les prononciations donc on va dire non plus le nom de la lettre mais sa prononciation donc ma na et suivez bien du regard à chaque fois les lettres pour que quand vous les voyez quand vous les voyez dans votre livre de prière elles vous disent quelque chose vous puissiez les nommer il s'agit pas de répéter juste de façon auditive mais de suivre des yeux pour être capable d'apprendre puis de répéter donc ma na ma na sa je vous laisse le dire ra pa fa vous vous souvenez peuf le p on avait dit qu'il a plusieurs prononciations pa fa tsa tsa ka ma na sa a pa fa tsa ka ra tsa pas tsa 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 Vous pouvez mettre sur plus lentement. Et maintenant, quelques phrases que nous sommes capables de composer. Haïm, on l'avait vu, il y a deux leçons, c'est l'interrogation, c'est le « et » peut fonctionner comme interrogation, mais Haïm facilite parfois les choses. Haïm, Sarah, David, David Vichlomo, Sarah Vélea. Est-ce que toutes ces personnes-là, qu'est-ce qui leur arrive ? « Ken », « Kenna », « Kenim », « Kenot ». Est-ce qu'ils sont sincères au masculin, au féminin, au masculin pluriel, au féminin pluriel ? Est-ce qu'ils sont droits au masculin ? Il y a « char », « yeshara » au féminin, « yesharim », masculin pluriel, « yesharot ». Bonne question ! « Ken », « lo », « who » ou « hem », parce qu'il va falloir adapter, soit « lui », soit « il », soit « il » au pluriel. « He » ou « hen », soit « il » au féminin, soit « il », pardon, au singulier, soit « il » au pluriel. « Ken », qui est facultatif, ou « lo », « can », « canna », « canim », « cannot », « yeshara 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 ». Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Repérons les mots lorsqu'ils se signalent à nous. « Haïm », « Sarah », et là, lequel vous choisissez ici pour le féminin ? « Kenna », « haïm », « sarah », « kenna ». Bonne question. Oh, « ken ». Alors « he » ou « hen », c'est juste « Sarah », c'est au singulier, « he ». Lequel vous choisissez ? Elle a beau être très très sincère, elle l'est au singulier, « he », « kenna », à vous de lire. À vous de jouer. Alors, est-ce que David est droit ? Mais oui ! David est droit. Nous parlons maintenant de David et Salomon. Alors, est-ce qu'ils sont « ken », « kenna », « kenim » ou « kenot » ? Lequel choisissez-vous ? Sont-ils sincères ? Mais comment est-ce que ça s'exprime au masculin pluriel ? Hum... Hum... Ou ou « hem » ? Dommage, ils ne le sont pas tellement. Que ne sont-ils pas ? « Ken », « kenna », « kenim » ou « kenot » ? La solution, Haïm, David, Veshlomo, Kenim, Lo, Hem, Lo, Kenim. Ils ne le sont pas sincères, David et Salomon. On va dire que ça ne s'applique pas forcément au roi d'Israël, qui avait une dimension quand même intéressante et particulière. Sarah et Léa, Sarah, Véléa, est-ce qu'elles sont ? Yachar, Yachara, Yacharim, Yacharot ? Non, bah non plus, désolée. Hi ou Hen, à vous de choisir. Elles ne sont pas. À vous de choisir, Yachar, Yachara, Yacharim, Yacharot. Et voici la solution. Haïm, Sarah, Véléa, Yacharot, Lo, Hen, Lo, Yacharot. Vous pouvez composer d'autres phrases avec ces quelques mots et vous entraîner à utiliser les différentes formes du féminin, du masculin, du singulier. Voici tous les mots que nous avons appris qui, à nouveau, une dernière fois, tombent pour nous du ciel. Vous vous souvenez de chacun d'eux, j'espère. Et vous les avez sans doute revus de nombreuses fois dans les offices. C'est la fête des mots parce que nous avons terminé cette unité des premiers mots de l'office. Regardez, elle nous dit au revoir. Bravo, vous avez réussi à achever le cycle d'études. Nous connaissons tous ces mots et bien d'autres. Adonai, Israël, Baruch, Atta, El, Meler, Lo et Rou. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à cette étude, que la forme vous a amusé et que les offices vous ont permis de retravailler toutes ces lettres et tous ces mots qui font maintenant partie de votre savoir, de votre compréhension profonde, non seulement de la traduction, mais également du sens de ces mots qui reviennent sans cesse dans nos offices. Merci. 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 Merci.